Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, c'est votre ami s'habitait Erythor Salut à tous mes abonnés catholiques qui observent le carême Et aujourd'hui c'est pas un petit jour, voilà, c'est pas un petit jour C'est vendredi, c'est hein, et il faut rester demeurer en prière Voilà, si j'ai des abonnés catholiques qui font partie de ces personnes-là qui passent les temps à insulter sur les réseaux sociaux Ou à dénigrer autrui, je pense que c'est le meilleur moment, c'est la dernière fois je dirais Avant Pâques, pour vraiment se réponter et vraiment s'améliorer au niveau comportemental Donc cette vidéo s'agira de parler un peu d'Ariel Chine et de ses révélations, de ne suivre à une radio Et surtout aussi de parler d'un show très inédit, vous allez comprendre pourquoi Juste après le générique, à tout à l'heure à Fadou Yo la famille, bon retour, bien avant qu'on parle des révélations carême Chine A fait sur Vibe Radio J'aimerais bien qu'on parle de Safari Lubiang à New York Franchement c'est pas un petit événement, vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Je vais vous laisser regarder certaines choses d'abord, vous allez bien regarder Quand vous allez finir de regarder ces images-là, je vous dis maintenant pourquoi c'est pas un petit événement Donc fans des Etats-Unis, surtout de New York, Safari Lubiang arrive ce dimanche On se reprend juste après ces éléments Vous avez vu l'affiche de Safari Lubiang, là ce 21 dimanche, vous avez vu aussi la boîte Et c'est bien de préciser que c'est l'une des plus grosses boîtes de la ville de New York, dans le Queens L'adresse, c'est Albion Avenue, 79 51 Albion Avenue, ça c'est l'adresse Le club s'appelle Club Amadeus, c'est dans le Queens à New York C'est l'une des plus grosses nightclubs de New York Qui peut recevoir jusqu'à 1200 personnes Donc c'est pour vous dire d'abord, de rendre grand Safari Lubiang, parce que c'est un défi pour lui Voilà, c'est un gros défi que tous les fans du coupé des galets, surtout de Safari Lubiang Doivent rélevé avec lui ce dimanche là, voilà, il n'est pas trop allé Franchement, j'ai mis le numéro à contacter pour toutes les réservations Le propriétaire s'appelle Moussa Kala, voilà, celui qui a gagné cet événement là, il s'appelle Moussa Kala C'est pas un petit homme, d'autres l'appellent Moussa le lionnaire, Kala le millionaire, Kala le parrain En tout cas, il a trop de pseudonymes, c'est pas le plus important de cette vidéo Le plus important, c'est dédié aux fans du coupé des galets Que ce dimanche là, ce dimanche Dimanche 21 A New York dans le Queens Au club Amadeus Adresse 7951 Albion Avenue Saff King, Safari Lubiang, vient casser le con là-bas C'est une histoire du manger chier Moi, il n'y a pas vous citer, hein Tiens, tiens Iaya casses tête Cuitata Cuitata Donc franchement, vous savez que Avec Safaroro Lubiang, le show est assuré Voilà, puis vous connaissez aussi la soirée Du grand Moussa Kala Il n'est pas présenté Tous les grands artistes de la Côte d'Ivoire Et tous les mélomanes Tous les show business Voilà, tous les grands producteurs connaissent ce monsieur là, par exemple on connait ces soirées, ce sont pas les soirées 2 à 5 francs, on vous parle d'un night club qui peut recevoir jusqu'à 1200 personnes, donc c'est presque une salle de spectacle, pas presque même, voilà, ça peut prendre le Bataclan, donc c'est pas un petit show, le club est très beau, il est vraiment vraiment très beau, donc c'est maintenant, voilà, parce que vous savez qu'à partir du 5 mai, le carré musulman commence, donc c'est le dernier show, venez casser la baraque avec sa frère Lodiang, c'est très important, voilà, soutenez vos artistes, moi je ne sais jamais assez de vous dire, soutenez vos actifs, parce que c'est nous d'abord, quand vous voyez ces américains qui viennent prendre des cachets faramineux dans nos pays là, c'est pas nous qui faisons ça, c'est d'abord eux, c'est les fans des Etats-Unis d'abord, de leurs pays là, qui font qu'on est obligé de les payer comme ça, donc je compte sur tous les fans du Coupé des Calais, je compte sur tous les fans de sa frère Lodiang, partir, casser la baraque ce 21 là, dimanche 21, carré le parrain, moi en tout cas, Dieu m'a fait la grâce, toutes les fois que j'ai fait la promotion d'un artiste, par rapport à son show, il casse toujours le coin, voilà, donc d'autres tranquilles, sache que ces gars là, ils vont relever le défi, parce que dans mes abonnés, il y a les Guiniens, il y a les Américains, il y a qui encore, il y a les Maliens, il y a les Ivois, on ne peut pas les compter, il y a les Camerounais, même les Nigériens, voilà, même les gens du Niger sont fans d'Eritore, donc, tous ceux qui apprécient l'Eritore, pardonnez, ne versez pas le visage d'Eritore, parce que quand ils lancent un appel, ça ne tape jamais un poteau, appelez, appelez dès maintenant, c'est dans deux jours, quand samedi passe, dimanche 21, sa frère Lodiang, voilà, donc je compte sur tous les fans du Coupé des Calais, pardonnez, rendez grand sa frère Lodiang, remplissez le coin, surabondez le coin, cassez le coin, voilà, ça chauffe pas, c'est le lion du God, le feu du Saint-Esprit, le coup de poing de Jérusalem, sa frère Lodiang, voilà, on se prend maintenant, pour parler de ça, de Ariel Cheney, c'est ça que vous attendez, non, voilà, n'oubliez pas, promes à Medus, avenue, Albion, adresse 6951, dans le Queens, New York, dimanche 21, je compte sur vous, voilà, c'est pour toi qu'on va parler un peu d'Ariel Cheney, de la sortie d'Ariel Cheney, pour ne pas dire de l'interview d'Ariel Cheney avec Vine Radio, franchement, il faut respecter un peu Héritho, parce que Héritho, il voit loin, c'est pourquoi il vous dit, ne faites pas les palas pour rien, ne jalousez pas quelqu'un pour rien, ne lui en voulez pas, c'est ce que les gens de l'ombre, les sorciers recherchent qu'il y ait un Didier Raffat et Ariel Cheney là, ne va jamais arriver, et c'est ça mon combat en fait, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, je vous dis qu'Ariel Cheney, jusqu'à ce qu'il meure, va toujours respecter Didier Raffat, jusqu'à ce qu'il meure, il cherche même pas à concurrencer Didier Raffat, c'est même pas ça son problème, lui veut concurrencer les étoiles, il veut concurrencer l'international, quelqu'un qui t'a donné à manger, qui t'a fabriqué, qui t'a fait, qui t'a grandi, quelque soit ses défauts là, tu lui dois respecter, et c'est ce qu'Ariel Cheney fait, c'est vos commentaires, c'est vos réactions là qui font, que un jour, je ne souhaite pas, le petit va dégamer, mais je sais que le petit a reçu une très bonne éducation, il ne l'est pas aujourd'hui, mais son éducation chrétienne qu'il a reçue là, il ne lui permettra jamais, 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 d'arriver à vos fins, ça vous peut contéger avec le Cheney, sinon il ne vous fatiguez pas, avant de continuer la vidéo, je vais vous expliquer un truc, je vais vous donner quelques réponses durant son interview, je crois qu'on lui demandait comme ça que, ah, Arèche, il n'a dit actuellement, c'est pas que le numéro 1 du coupé décalé, il dit que les gens sont trop pressés, lui, c'est pas ça qu'il veut en fait, voilà, il n'a même pas envie d'être numéro 1 du coupé décalé, non, c'est pas ça, il a des objectifs plus grands que ça, plus gros que ça, plus vastes que ça, il va loin, sans dire moi à la fin, il n'a qu'à démarrer, il n'a qu'à mourir numéro 1 du coupé décalé, ça c'est pas grave, mais lui, il sera fier un jour de dire qu'il représente la Côte d'Ivoire internationale, et c'est le poulain de Didier Arafat, lui, c'est ça son défi, il ne cherche pas à concurrencer votre Didier Arafat là, c'est même pas dans ses soucis même, donc arrêtez, vous parlez d'Aminan, vous se jalousez Aminan, plagiat, 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 vous savez quelque chose Arrachina a dit, il dit, Aminan a même là, votre Didier Arafat là, a écouté ça, il a validé ça, mais comme moi Stéphane, je connais que Didier Arafat et vous, c'est vous qui ne l'avez pas compris, il a un système, que j'ai déjà dit, plusieurs fois ici, qui ne marche plus, il est toujours dedans, et ce qu'il ne sait pas, quand il fait ça, ceux qui sont à l'extérieur, qui le regardent là, trouvent qu'il exagère, trouvent que, il n'aime pas les autres, c'est pourquoi je lui demande de changer de stratégie, c'est ce que vous ne comprenez pas, et puis vous êtes là, vous parlez, vous parlez, vous parlez, moi il règle me faire rire, il dit, Arachine dit, que, c'est Didier Arafat, qui a participé à une grosse promotion, d'Amina, et puis ce n'est pas faux, quelqu'un qui a la côte, quelqu'un qui a beaucoup à durer, qui a mis ses yeux sur quelque chose comme ça, ça fait forcément peur, c'est ce que vous ne comprenez pas, vous pensez que vous voulez descendre, et puis Dieu le grandit là, Arachine n'a rien contre la Chine, Arachine n'a rien contre Didier Arafat, Arachine est concentré sur sa carrière musicale, c'est ce que vous devez comprendre, il n'a pas de problème avec vous, vous faites tout, mais il vous doit toujours respecter, il vous respecte toujours, il n'a même pas envie de vous manquer de respect, mais c'est un homme, il peut se bien jouer, il va péter les plombs, c'est là que vous avez le plombs pour charger, on n'a qu'à éviter ça, il va rester, et il reste toujours reconnaissant, de ce que Didier Arafat a fait dans sa vie, vous devez comprendre ça, vous avez une seule phrase dans votre bouche, que les gens comparent la nouvelle génération à Didier Arafat, je suis désolé, c'est vous-même l'ami qui comparez la nouvelle génération à Didier Arafat, mais la nouvelle génération là, il ne s'est jamais comparé à Didier Arafat, eux ils sont concentrés sur leur carrière musicale, ils font leur musique, ils font sortir le son, ça n'a pas pris son état, chacun a son rythme, voilà un artiste comme Saparo Lebian, qui a décidé d'adopter la stratégie de Didier Arafat dans le passé, enchaîner les sons, et ça lui échec bien, on verra jusqu'à combien il y a une année pour faire ça, encouragez-le, au lieu de déjalouser, voici un artiste comme Arien Cheney, qui a décidé d'adopter la stratégie, mais je dirais modéré, des débordes au Ligoufa, il prend son temps de faire ses sons, mais quand il fait sonné, ça fait boum, encouragez, profitez aussi pour Didier Arafat, que son petit Arien Cheney, le respecte et va toujours le respecter, qu'il arrête de se rabaisser à leur niveau, ne pas dire à son niveau précisément, lui Arien Cheney, qu'il arrête ça, il l'a rappelé sur du moto-moto, nous en critiqués, si c'est bon, en faire promotion de ça, en valider, en danser, c'est de ça qu'il s'agit, parce que logiquement, quand tu es intelligent, quand tu es honnête, tu sais que Didier Arafat n'a plus rien à prouver, c'est ce qu'il a fait dans la musique, nous on est conscients, mais je lui parle toujours de son comportement, comportement ou comportement, on ne vous demande pas, à ce qu'il soit parfait, chacun a son comportement, mais, il faut vivre en fonction des autres, si les autres en face de toi, ils disent qu'ils n'aiment pas ton comportement, tu ne vas pas les soulat avec, tu ne vas pas les agresser avec, voilà, c'est ça aussi la vérité, c'est ce que vous n'acceptez pas, je vous invite encore, à aller, suivre, cette interview avec Arien Cheney, vous allez comprendre beaucoup de choses, je pense que, quand vous allez bien, écouter cette interview, bien lire, statique là, vous allez comprendre que non, Arien Cheney là, il est prêt pour la Chine, il n'a pas de problème avec quelqu'un, bien au contraire, il veut faire ça même, pour que vous soyez plus fiers de lui encore, voilà, donc Didi Arafat, c'est encore ton petit héritage, il faut arrêter de te diminuer, tant que tu as te diminuer, moi je vais te dire ton vrai nom, voilà, tant que tu as voulu te diminuer, j'entends, on ne te parle pas, c'est ce que tu veux faire, tu fais là, moi je vais te dire ton vrai nom, sans un juge, mais ça va faire mal, que je vous bénisse, et puis fans de New York, je compte sur vous, ne versez pas mon visage par terre, Club Amadius, 79 51 Avenue, Albion, je compte sur vous, je compte sur vous, Club Amadius, contactez, par là le parrain, pour toutes vos réservations, voilà, ça ne chauffe pas, je vais vous bénir, c'est un ensemble, rendez-vous à 16h, à 16h,